Générique Bonjour les gens des hauts. Aujourd'hui, je vous invite sur le bord d'une falaise de 45 mètres de haut au cap Griné à Odingan entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Regardez, on voit même la côte anglaise. Hello les ondés ! Tenez, il y en a un qui m'a répondu. Pour vous les gens des hauts, je vais braver les vagues à 800. Me faire assiéger en blotteuse. Je vais sauver des vies avec le cross Griné. Un anglais à la mer ! C'est quand même un peu haut. Bref, je vous ai préparé des rencontres riches en sensations extrêmes. Allez, sommaire ! Jean-Yves aura nous faire découvrir avec ses amis une pépite de la côte d'Opal, le fort d'emblotteuse. Au cross Griné, nous aurons une vue imprenable de la frontière belge au cap d'Antifère. De la plage d'Audressel à celle d'emblotteuse, Emmanuel nous livre les secrets de la pêche à pied. Michel Cohenen nous explique tout, tout, tout sur le faux bar. Patrimoine maritime fragile et exceptionnel. Mais tout de suite, il va falloir être dans le vent avec Jules Denel, champion de windsurf. Les plages de la côte d'Opal comptent de nombreuses stations balmières. Mais l'une des plus populaires est celle de 800. Vous allez découvrir que par vent moyen ou lors de tempête, elle offre un spot mélange en vagues et sensations extrêmes. Attention messieurs-dames, pour ce début d'émission, je vous ai gâté. Vous allez voir, il est beau, il est blond, il est champion. Ouais, c'est bon, c'est tout ce que je suis pas, ok ? Mais oui, ici à 800, je vais aller à la rencontre d'un champion de windsurf qui ne manque pas d'audace, Jules Denel. Depuis son plus jeune âge, les déferlantes, il les affronte. Oui, par tous les temps, toutes les saisons, il a peur de rien, il ne craint rien. Il est parfait, c'est ça ? Ah si, il y a un truc qu'il n'aime pas. Il n'aime pas quand il n'y a pas de vagues et quand il n'y a pas de vent. Ah mais c'est pas un défaut ça ? Bon ok, il est parfait, il est parfait, c'est bon. Avec sa plage de sable fin s'étalant sur plus de 20 km et sa proximité avec les côtes anglaises qui offrent des couloirs de vent fréquents, Huissant est devenu l'un des meilleurs spots de vagues en Europe. Rencontre avec un champion du cru. Voilà, je voulais arriver en courant, Jules, pour vous montrer que moi aussi je suis un peu sportif. Je vois ça, c'est impressionnant. Vous savez, j'ai l'habitude de faire 5 km régulièrement. Ah oui, pas mal, je cours aussi un petit peu. Combien ? Combien de kilomètres ? C'est plus autour de 10 km, un peu plus, mais en règle générale, qu'on s'en... Alors on va parler du site déjà de Huissant. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce site pour vous ? C'est un super spot parce qu'on a régulièrement des conditions et des bonnes conditions. C'est pas les conditions exceptionnelles comme on peut retrouver à Hawaï ou au Cap Vert ou autre, où il y a des endroits vraiment où il y a une vague incroyable qui marche. Ici par contre ce qui est bien c'est qu'on prend toutes les grosses dépressions qui se baladent dans l'Atlantique et qui s'engouffre dans la Manche, qui arrive ici à Huissant. Et en fait ça fait un effet venturi avec les côtes anglaises qui sont juste en face à Trente Bordes. Alors on va parler un tout petit peu... Bonjour ! J'adore, j'adore ce que tu fais ! Merci, c'est gentil ça ! J'adore ton émission ! Merci, c'est très gentil ça ! Mais c'est qui ce beau jeune homme ? Bonjour ! J'adore ! Bonjour ! Comment tu t'appelles ? Jules, c'est un champion. Ah bon ? Ouais, ouais. J'en reviens pas ! C'est, c'est, c'est... Bon bah salut Jules ! Au revoir ! Au revoir ! Bonne continuation à Jules ! Au revoir ! Même pas revoir moi quoi ! Bon alors, on va reprendre l'interview. Et les parents ils disent quoi de votre parcours ? Ils sont fiers ? Bah ouais, 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 bien sûr qu'ils sont fiers les parents, mais ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours supporté là-dedans. Et c'est vrai que le windsurf c'est un sport où on est vachement indépendants. Et c'est moi qui dois chercher mes partenaires, c'est moi qui dois faire ma relation presse. À part nous ! À part vous quoi ! C'est l'équipe qui l'a appelée tout de suite ! Voilà, exactement ! Et donc voilà, il faut savoir bien naviguer, mais aussi bien gérer le reste. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un petit jeune qui voudrait atteindre votre niveau ou même commencer à pratiquer le windsurf ? Bah déjà faire ça avec passion, voilà, je pense que c'est comme tout, plus on le fait avec passion, plus on a de la chance que ça marche. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir partir en Afrique du Sud, l'Ivée, etc., m'entraîner, mais avant, moi j'étais à 800 toute l'année, en le mois de janvier, voilà, on le voit, il fait super beau, il n'y a pas un chien. Et bien, en le mois de janvier, quand il pleut, limite il neige, je peux vous dire qu'il n'y a pas un chien et je suis à l'eau tout seul, j'étais à l'eau tout seul. Et voilà, c'est ce qui a fait aussi que ça te forge un certain mental pour y arriver et c'est ça qui est sympa. Alors des compétitions, vous en avez gagné combien ? Le palmarès, on veut le palmarès de Jules ? Bah alors j'ai été trois fois champion de France, deux fois champion du monde junior et ma meilleure place sur le circuit professionnel Coupe du Monde après une saison complète, c'est septième. Et vous êtes tous beaux gosses comme ça dans le windsurf ? Je ne sais pas si je ne sais rien, je ne sais pas si je suis beaux gosses, mais en tout cas, on fait tous de la planche, on est tous un peu bronzés, un peu au soleil, ça aide. Jules, oh qu'est-ce que je suis content de te voir, mon dieu, félicitations pour tout ce que tu fais, je suis ton parcours depuis que tu es tout petit, écoute, et puis super le palmarès. Merci, merci, on essaie. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, moi ce que je voulais savoir, c'était au moins à prendre une position de windsurf, les bases, comment on se tient sur la planche. C'est tenir un peu le matos, tu vois, d'immis, je te laisse venir dans la planche, tu tiens là, et en fait, pour avancer, tu tires sur la main arrière, pousser sur la main avant, et là, tu vas sentir un petit peu le vent qui rentre dans la base. Ah ouais, c'est lourd, tu peux perdre le contrôle assez rapidement quand même. Exactement. Combien de kilomètres heure on va à windsurf ? Donc on windsurf, en fait, en vitesse, donc moi c'est pas ma discipline, moi c'est vraiment la discipline saut et surf dans les vagues, mais on peut aller jusqu'à 100 km heure, donc voilà, c'est vraiment, on peut vraiment faire, voilà, on peut tout faire. On peut aller très haut, on peut aller très vite, et voilà, juste avec... Donc ça se porte où il y a quand même du choc, quoi. Ah ouais, ouais, il y a des chocs, c'est sûr que c'est sûr qu'on fait une réception à 10 mètres, rien qu'un saut de falaise à 10 mètres dans l'eau, là, c'est un saut avec du vent, des rotations, sauf qu'on doit retomber sur la planche, donc c'est vrai qu'il y a quand même des chocs et il faut essayer d'amortir, etc. Donc écoutez, Jules, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci pour toutes ces informations sur le windsurf. Avec plaisir, avec plaisir. Et merci pour ces humiliations permanentes durant l'interview. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, et puis donnez-nous vos nouvelles, on attend la suite du palmarès. Carrément, pas de souci, à bientôt. Salut, ciao. A l'embouchure de la Slack se trouve le majestueux fort d'Amblotteuse. Quand je contemple la puissance des paysages, je comprends la passion qui a animé Vauban à lui donner vie, et celle des amis du fort à se battre aujourd'hui pour sa survie. Le fort d'Amblotteuse doit sa majestueuse présence à une association de personnes qui se sont portées acquéreurs de l'édifice en 1967. Depuis, l'association a aménagé les bâtiments et a su sauvegarder ce lieu unique qui fait la fierté d'Amblotteuse à leur rencontre avec une infanterie de passionnés qui n'a pas peur d'être cernée par la mer. Moi, personnellement, j'ai un peu peur. Ah bah oui, quand la mer remonte... Bienvenue au fort d'Amblotteuse. Le fort d'Amblotteuse a été construit en 1680 par Vauban, sur ordre de Louis XIV, pour défendre la porte de guerre qui devait se trouver dans l'estuaire qui est derrière nous. En 1965, quand mon père découvre Amlotteuse, il découvre ce fort en ruine, et il se dit qu'on ne peut pas le laisser partir. C'était le dernier des sept forts en mer qui défendent les boulognes. Donc c'est un monument tout à fait unique. Toute une poignée de bénévoles se sont réunis pour créer cette association en 1967. Et en 1967, l'association achète le fort pour un franc symbolique. Et ça, c'est le démarrage de cette aventure qui dure depuis 50 ans. Nous sommes ici sur le chemin de ronde du Rempart, qui permet de bien voir tout l'ensemble de l'estuaire de la SLAQ. On voit la vue jusqu'à la pointe aux Oies et la pointe de Boulogne. Nous voyons ici, en premier plan, les deux digues en bois et en pierre construites par Vauban, sur ordre de Louis XIV, pour que le réalisait le port de guerre. Depuis 50 ans, l'association est mobilisée à la fois sur le fort et à la fois sur l'estuaire. Actuellement, on est dans un processus qui s'appelle l'atterrissement. C'est-à-dire que l'estuaire devient de la terre et donc ça devient une prairie. Et la réestuarisation, c'est enlever toutes ces terres pour que la mer monte à nouveau dans l'estuaire. On a maintenant un phénomène d'ensablement total de l'estuaire. C'est un essuaire qui est en état de mort clinique et si on ne fait rien, dans quelques années, il n'y aura plus là que de l'argousier, des agents, des pâtures et on aura perdu un des plus beaux paysages de l'Europe du Nord-Ouest. Pourquoi j'ai été tentée de m'investir dans cette association ? Parce que je trouve que c'est tellement nécessaire de garder un patrimoine. Nous avons la chance d'être retraités et nous avons du temps. On a beaucoup de visites avec des élèves des écoles, des environs qui viennent voir. Ici, on peut leur raconter 400 ans sans problème. Je me mets sur cette terrasse, j'ouvre la porte pour pouvoir faire venir le public et j'ai quelque chose devant moi qui est unique. Mon souhait principal, c'est que cette association dure le plus longtemps possible parce que la voie associative est vraiment un choix très important pour le fort. C'est le choix de la raison, c'est le choix de l'engagement. Et en même temps, ce que je souhaite, c'est qu'on s'engage vraiment sur l'estuaire et que les politiques, que les autorités prennent conscience de l'enjeu européen qu'il y a dans la disparition de l'estuaire de l'ASLAC pour trouver la solution qui permette de restituer à cet estuaire sa vocation d'espace naturel privilégié. Eh bien, me voici au Cap Griné, enfin plus précisément au Cross Griné qui exerce ses missions en mer dans une zone comprise entre la frontière belge et le Cap d'Antifère situé au nord du Havre. Je vais aller à la rencontre d'Aiguilleurs de la mer qui vont nous faire découvrir que les missions qui les animent vont bien plus loin que le sauvetage en mer. Sur la pointe du Cap Griné, le Cross est l'un des cinq centres opérationnels des affaires maritimes en métropole. Bienvenue dans cette forteresse moderne. Bonjour Gmini, bienvenue au Cross. Bonjour M. Bricchia. Écoutez, merci de me recevoir ici au Cross, surtout que c'est quand même pas facile d'accès. Non, c'est vrai, on est un petit peu au bout du monde ici. Mais non, je suis très content de vous accueillir ici, de vous faire découvrir les missions du centre. Nous avons deux grosses opéras, deux grosses missions principales, donc le sauvetage en mer, c'est la mission historique et la mission peut-être la plus importante. Et la deuxième grosse mission que nous avons ici, c'est la mission concernant l'assurance du trafic maritime. Ici, nous avons un cas emblématique de la zone qui est arrivé en 2002, qui concernait un navire roulier qui s'appelle le Tricolore, qui malheureusement a coulé dans le nord de l'autre zone après avoir percuté à notre navire. Donc c'était un gros navire qui faisait entre 130 et 140 mètres de long et qui transportait à peu près 3000 voitures. Bon, cette photo-là, elle est déjà impressionnante, mais celle-là, elle est quand même incroyable. Oui, parce que Camini, pour pouvoir enlever ce navire, il a fallu le découper en tronçons. Il n'y avait pas d'outil suffisamment puissant pour sortir un navire de cette taille-là en une fois. Donc là, on a la partie machine, la partie basse. Donc on est sur le côté, le bas du navire est ici. Là, la partie garage, on voit les véhicules. Il y avait 3000 véhicules d'origine suédoise et germanique de mémoire. Et quand ils ont tout coupé, ils ont réussi à ne trancher aucun véhicule. Ça, c'est incroyable. Quelle précision. Je pense que c'est du hasard, honnêtement. Donc notre rôle Camini aujourd'hui, c'est d'éviter, comme à l'époque, bien sûr, que ce genre d'accident se reproduise. Et pour ça, nous avons toute une structure derrière cette porte. Et je vais tirer en nu maintenant. Nous sommes dans la passerelle du Cross. La première partie que vous avez devant vous qui concerne le sauvetage maritime. Donc on est toujours sur le même portage, un chef de car et son adjoint. Il gère donc le sauvetage maritime dans notre zone de compétence locale. C'est-à-dire de la frontière beige jusqu'au Cap d'Antifère, au nord du Havre. Donc ça, c'est la partie locale. Mais il gère également le sauvetage maritime dans les parties internationales, hormis les zones des autres crosses. En moyenne, combien d'appels, combien d'interventions ? International, nous sommes à peu près à 900 opérations par an. En local, on est entre 700 et 800. Donc on a toujours plus d'opérations internationales à gérer ici que d'opérations locales. Et maintenant, on va se diriger dans la partie surveillance de la navigation maritime. Qui n'est ici que locale. Mais elle n'est pas anodine puisque nous surveillons la plus grosse densité de trafic au monde. Devant le détroit de Malacca à Singapour. On est les numéro 1. On est les numéro 1 au niveau international. On a la plus grosse densité de navires au monde. Les navires, quand ils approchent de cette zone, ont l'obligation de nous appeler et nous donner des éléments d'information essentiels qui sont provenance, d'où ils viennent, destination, où ils vaut, marchandises transportées, principalement la marchandise dangereuse puisque c'est un impact évident en cas de sauvetage, et nombre de personnes embarquées à bord, passagers et équipages. Et avant cette création du couloir, ça date de quand ça ? Alors ça, ça date de 1978, la réglementation qui a introduit les dispositifs de séparation du trafic. Avant 1978, on était à peu près à 20 collisions par an en Manche. Après l'introduction obligatoire en 1981 de ce DST, on n'en a quasiment plus. C'est quand même tout changé. Il y a eu un impact évident sur le trafic. C'est combien de navires par jour alors qu'ils se croisent, qu'ils passent ici ? On a à peu près un trafic de 400 navires par jour qui passent devant nos fenêtres. C'est un peu l'autoroute, c'est l'équivalent de l'autoroute. Oui, c'est un peu l'équivalent d'une autoroute. On a 380 millions de tonnes de marchandises dangereuses qui transitent dans nos eaux tous les ans. Notre secours, si nous avons un problème, par exemple sur notre antenne radar qui est dehors, ce sont les Anglais, c'est de l'ouvre. En fait, nous avons un accord binational entre la France et l'Angleterre. Et ça, malgré le Brexit et toutes ces histoires comme ça, ça n'a pas changé ? Non, il n'y aura pas d'impact avec le Brexit puisqu'on est bien sur les accords binationaux qui sont indépendants de l'Europe. Donc là-dessus, le Brexit n'aura pas d'impact. Est-ce que les métiers de la mer, c'est quelque chose qui vous a inspiré depuis tout jeune ? Je suis un ancien officier de marine marchande. J'ai navigué pendant une quinzaine d'années sur des portes-conteneurs, des paquebots et des ferries. Et dans votre famille, il y avait des gens qui travaillaient aussi dans la marine ? Oui, moi je suis breton d'origine et comme beaucoup de bretons, je suis d'une famille de marins, effectivement. Alors, vous êtes combien à travailler ici, comme on dit officier ? Alors, il y a de tout, il y a des officiers, des officiers mariniers, on a du personnel technique, civil aussi, on a vraiment une multitude de populations. On a à peu près un peu moins de 5 ans. Nous avons David, qui est le coordonnateur de mission SAR pendant 24 heures, qui a pris la permanence ce matin à 9h et qui la lâchera demain matin à 9h également. David qui est mon tonton, bien sûr, donc c'est bien sûr, tonton David, vous l'avez reconnu ici présent. Merci d'être là, tonton. Alors, on a compris, vous alertez quand il y a un souci en mer, mais est-ce que vous intervenez ? C'est vous qui intervenez ? Vous avez des hommes, un équipage et tout, qui partent sauver des gens localement ou comment ça marche ? En fait, nous nous appuyons sur les moyens de l'État. Donc, on va utiliser les moyens de l'armée, que ce soit la marine nationale, l'armée de l'air, voire même l'armée de terre. On va utiliser les moyens du ministère du budget, les douanes, le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, les... Je vous coupe, il y a une sirène qui vient de retentir là. C'est normal. Il se passe quelque chose de grave ou ce bois ? Je ne sais pas. Peut-être, vous savez, on est un centre d'urgence ici. Il y a un acteur qui est très important pour nous, qui couvre 50% de nos besoins de nautique, c'est la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui, elle, couvre 50% de nos besoins. Et qui sont la SNSM ? C'est une association loi 1901, donc ce sont des bénévoles qui acceptent de risquer leur vie en mer pour porter assistance à des gens en difficulté. Écoutez, monsieur Bricaire, merci beaucoup. Enfin, je dirais même administrateur en chef, Bricaire, merci beaucoup. Eh bien, de rien, je vois qu'il y a des choses qui ont été retenues. Eh oui, on a retenu, on a retenu. Messieurs, bon courage. La pêche à pied est un savoir-faire transmis de génération en génération. Vous allez découvrir que le secret pour une pêche fructueuse est d'attendre que la mer se retire pour laisser place à la pêche au moule. À la pêche au moule, à la moule, à la moule, je ne veux pas y aller, maman. Mais vous, vous allez vouloir y aller en compagnie d'Emmanuel, artisan, bouillé. Et vous allez découvrir qu'ici, à Audrecel, la cuillette des moules se fait dans les traditions de la nature et des bonnes boules frites du Nord. Allez, à toi, Emmanuel. Je suis Emmanuel Suat, je suis artisan bouillé et j'aime travailler dans la nature. Là, je vais aller voir sur le jusement s'il y a de quoi travailler. Il y a plusieurs jusements où on peut pratiquer la pêche. Mais si elle est fermée, si les jusements sont fermés, on n'a pas le droit d'aller travailler dessus. En fait, quand c'est des moules qui remontent ou du large, ils viennent se mettre là. Je vais ramasser 15 kilos par pêche. Je regarde s'il y en a qui sont belles à prendre. Par exemple, il y en a une l'autre. L'autre. Je prends les plus grandes. Je fais les moules et les coques. Mon point de vente, il est sur l'aslac, sur l'embleteur. Mes clients, c'est des touristes. Ma femme, elle me donne un coup de main de temps en temps. Bonjour, madame. Je voudrais deux moules. Oui. Parfait. Vous me conseillez de créer ça avec quoi ? Du laurier, du thym, des oignons. Merci à vous. C'est gentil. Bonne journée. Au revoir, merci, vous aussi. Au revoir. Il y a encore 30 pêcheurs à pied dans le coin ici, sur la côte. Il y a plusieurs gisements où on peut pratiquer la pêche. Il y a le portel, il y a l'équien, l'eau de recel, l'embleteur. Il y a encore l'humereux aussi, l'humereux sud aussi. Il y a moins de moules qu'avant. En fait, c'est comme ça, c'est tout. C'est le climat, c'est la planète qui donne ça. Je n'ai pas de patron derrière moi. C'est moi qui fais travailler tout seul. J'aime bien ça. C'est une liberté de travailler tranquille. La sauvegarde de notre patrimoine naturel est un combat associatif quotidien. Allons à la rencontre d'acteurs qui préservent contre vents et marées une tradition maritime bien de chez nous. Quand on parle de tradition, il y en a une qui est incontournable sur le territoire des Decapes, les Flaubars. Ils peuvent contenir 5 à 6 hommes. Ces bateaux de pêcheurs connaissent une seconde vague grâce à la mobilisation d'une cinquantaine de passionnés, tous issus du coin. Je vais de suite à la rencontre de l'association Flaubars des Decapes qui oeuvre au quotidien d'embleteuses à 800 pour sauvegarder leur patrimoine maritime local. No, 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 no. No, no, no. arnos. Je bel Стénie, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Bonjour. Bonjour. Là, je connais. Monsieur Koenen. Tracteur et bateau. On est entre la mer et la terre. Oui, on est tout près de la mer mais la marée fait qu'on ne peut pas y rester. Allez, alors quoi ? Il y a une technique pour monter dans les Flaubars ? On monte sur la roue. Sur la roue, allez. Hop, tout simple. Hop, hop, voilà. Camini, cascadeur, merci beaucoup. Alors, monsieur Cohenen, alors cette passion pour le flow bar, comment c'est venu ? C'est une image incontournable de la Côte d'Opale. Au même titre que les gondoles existent à Venise, le flow bar, c'est l'image, c'est le représentant de la Côte d'Opale. Merci de m'avoir emmené ici, parce que c'est vraiment un endroit magnifique, mais où sommes-nous ? Au Grand Ouseux, c'est donc au bord d'une falaise qui est formée avec des noyaux de grès. Ils sont suspendus dans la falaise, c'est très joli, vue de la mer. Alors l'association, elle a plusieurs actions très polyvalentes, donc il y a sauvegarde des flow bars, restauration des flow bars. Oui, restauration des flow bars en bois qui deviennent très très rares, et développer le patrimoine. Entre autres, on a sauvé sur 800 une maison de pêcheurs. On participe à des fêtes, la fête du crabe à Audrossel, le cortège folklorique à Embloteuse, la fête à Raoul de Godzarsveld, qui a également beaucoup chanté les flow bars, et la fête du flow bar à 800. Dès qu'il y a moyen de faire la fête, vous êtes là. Exactement. Alors, j'ai entendu parler de Notre-Dame-de-la-Mer. Qu'est-ce que le flow bar de Notre-Dame-de-la-Mer ? C'est un flow bar de 1913, c'est ça, que vous avez remis au goût du jour ? C'est un bateau qui a été reconstruit neuf, sur l'image d'un bateau d'un flow bar de 1913. C'est le seul flow bar aujourd'hui qui fonctionne à voile et à moteur. Vous êtes arrivé quand sur la côte d'Opal ? Alors, première découverte grâce à mes parents, qui m'ont amené en 65, par le blanc-nez, par Eccal. Et puis, petit à petit, on est revenu assez souvent en vacances, parce que, vous savez, nos amis belges, quand ils viennent une fois, en général, ils reviennent. Mais il y a beaucoup de Belges, quand même, à 800. Oui, il y a la... Pourquoi ? Sur toute la côte d'Opal, jusqu'à la baie de la Somme, il y a à peu près 60% dans la clientèle touristique, il y a à peu près 60% de clients belges, de visiteurs belges. Madame, elle est de Haute-France, alors ? Elle est de Calais. Elle est de Calais, d'accord. Elle est de Haute-France, oui. Tout à fait. Bravo, madame. Vous avez saisi le bon poisson, le bon gol, le bon pêcheur, ce qu'on est naine. Alors, l'hôtel de la plage, c'est le plus vieux hôtel du coin, mais il date de quand, précisément ? Encore en fonctionnement, parce qu'il y en a sûrement les plus vieux, mais qui sont finis, qui sont arrêtés. Nous autres, on fonctionne depuis 1888. L'installation des hôtels sur la côte, ici, vient, en fait, de la construction, des tentatives de construction du tunnel sous la Manche. 800 s'est développé et a démarré son côté balnéaire et la construction des hôtels au moment de la première tentative du tunnel sous la Manche, en 1886. Alors, moi, j'aimerais faire un tour à l'hôtel de la plage. Quand tu veux. On peut y aller ? Oui, quand tu veux. Eh bien, alors, c'est parti. Un petit tour à l'hôtel de la plage. Ben, à la vie, surtout. À la vie, surtout. À la vie, surtout. À cette putain de vie, surtout. À cette chaîne de vie, surtout. Au bord des enjeux sous ! 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 Oh ! Au bord des enjeux sous ! Merci, merci ! Monsieur dame ! Père et fils ! Encore ! Au bord des enjeux sous ! c'est beau c'est poétique est ce qu'on veut dire que la poésie c'est un peu aussi représentatif de votre groupe père et fils alors pas que en partie en partie alors il ya un peu de poésie un peu d'engagement un peu de fleur beaucoup de suz et beaucoup de rock'n'roll beaucoup de suz ok je n'avais pas relevé ça m'a consommé avec modération quand même pense qu'on va laisser parler à la musique et pourquoi pas raoul de godsdorff veld qui nous aspire beaucoup pourquoi pas je sais pas si nous inspire beaucoup mais voilà on a tous nous les chansons de raoul la tête quoi tu vois ça fait partie on se fait un petit chanson à boire en plus donc ah bah c'est parti alors moi je vais écoute on va faire comme on est entre les caps là on va vous faire un petit quand la mer monte un autre sens les gens des eaux ils sont beaux ils sont beaux la côte d'opale c'est bon pour le moral et bien merci à tous d'avoir suivi ce programme vous pouvez revoir l'émission sur notre site france 3.fr et suivre la suite de nos aventures sur notre page facebook pour ma part je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riche en émotions et en découverte les gens des hauts et d'ailleurs à bientôt l'or le nez dégrisé je quitte les salinés et je regarde en rêvant le ridant l'autre côté de la mer les collines dans le terre monte le monde par ici est tout petit et encore déployé sur le flot déchaîné je l'appelle la grande rivière marie peut-être qu'à l'aboliment pour pêcher c'est le montant la marée me la prendra dans mes bras oh quand la mer monte j'ai honte j'ai honte quand elle descend je l'attends à marée basse elle est partie hélas à marée eau avec un autre autre à marée